coucou les filles alors aujourd'hui je voulais partager avec vous le contenu de ma showbox et vous proposer de reproduire l'atelier que j'ai réalisé hier lors de la rencontre de lignée des créatives je voulais d'abord vous présenter le badge que j'avais réalisé pour pouvoir m'identifier plus facilement j'ai utilisé donc un fond fait avec les brosses estompes et puis un petit peu d'eau pour faire un effet aquarelle des tamponnages et des découpes faites avec des détails de découpe et ici ma petite queue de sirène je l'ai j'ai détourné l'usage premier de la perforatrice pingouin qui va paraître dans le nouveau catalogue hiver et en fait quand on retourne le pingouin moi j'ai trouvé que ça ressemblait à une queue de sirène avec le nouveau papier doré pailleté donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa voilà le badge que j'ai porté hier toute la journée alors ce que je vous proposais aussi c'était de vous présenter ma showbox comme je l'ai fait en atelier hier donc la showbox elle doit être contenu dans une boîte à chaussures après vous prenez bas la taille de boîte en fonction de votre projet à l'intérieur il faut qu'il y ait du matériel pour six personnes donc voilà et moi ce que je leur proposais de réaliser en atelier c'était un atc avec un fond fait maison sur le principe des tamponnages première deuxième et troisième génération pour chaque personne j'avais donc préparé le petit kit suivant une feuille de brouillon le contenu du kit avec un modèle d'atc réalisé sur le même principe que ce que je leur proposais donc ça c'était un des modèles que j'avais proposé et chacune des filles avait donc une base de fonds d'atc ici c'est le coloris papaye pâle mais j'avais fait six coloris différents une base blanche pour travailler et donc là c'est le papier mirobatant avec un effet un peu scintillant donc recto et verso et ensuite un sachet de découpe d'embellissement pour pouvoir décorer l'atc chacune devait choisir donc parmi les encreurs et donc on avait décidé de faire du monochrome donc voilà les couleurs que j'avais proposé il y avait piscine parti j'ai du mal avec l'endroit et l'envers hop juste jade fraisias point de pacifique papaye et pierre rose poli donc là aujourd'hui on va faire celle en papaye ensuite je leur avais mis les stampin right assortie un petit bout de flamoise pour pouvoir nettoyer son tampon j'avais proposé six sets de tampons différents et en fait j'avais veillé à ce que chaque set puisse contenir des dessins soit de fleurs de feuillage un tampon de fond et un tampon écriture donc là et ben je vais choisir je ne sais pas on va essayer de changer un petit peu allez on va prendre avec éloquence et ensuite chacune avait un bloc de taille différente donc j'avais mis à disposition six blocs que j'ai réparti de façon aléatoire et ben tiens je vais prendre celui là donc c'est le i voilà alors la petite pastille rouge c'est pour pouvoir identifier mon matériel parce que quand on fait un atelier je vous raconte pas le bordel sur la table il y en a partout on a vite fait perdre son matériel donc j'ai préféré tout identifier comme ça j'étais sûre de retrouver mon matériel donc ce que je leur proposais c'était de réaliser le fond maison sur le papier blanc miroitant donc hop la petite atc il suffisait juste de prendre donc son papier son brouillon et son bloc dans un premier temps on fait juste le fond avec l'encreur avec et il me manque un truc essentiel mon spray de bouger pas j'ai pas encore rangé tout mon matériel donc j'en profite pour vous faire la créa comme ça après je vais pouvoir tout ranger donc dans un premier temps on prend son encreur donc ce que je leur proposais c'était de faire un fond aquarelle mais sans sans utiliser la technique de du mouillet alors je regarde s'il ya un sens sur mon papier non hop donc on prélève un petit peu d'encre sur l'encreur voilà comme ça on décharge une première fois sur son brouillon et ensuite on fait sur son papier blanc miroitant des tâches dans le fond pour un effet un peu aquarelle l'idée c'est que ça soit pas du tout régulier hop on prélève on décharge donc on décharge une première fois donc le tamponnage de première génération il est là et ensuite on fait deuxième fois deuxième génération troisième fois troisième génération et c'est tout il y avait pas besoin de faire plus donc on avait une demi-heure pour faire l'ensemble du du projet donc ça passe vite quand même ensuite on travaille avec les tampons alors je vais travailler en je vais essayer en troisième génération si on voit quelque chose parce qu'en fait en fonction de la pigmentation en deuxième en troisième on voit déjà moi je sais qu'avec le fraisien même en deuxième génération on ne voit pas grand chose donc première génération deuxième et troisième donc deuxième on voit encore un peu troisième on ne voit pas grand chose je vais juste un petit coup tout doux voilà on voit rien hop voilà pas plus alors là dans ce type de projet moi j'ai essayé pas à faire un fond très chargé puisque par dessus les décos ce sera du temps c'est du blanc ou la couleur coordonnée donc c'est assez assez fade entre guillemets ensuite je vais utiliser mon effet dentelle alors mon bloc il n'est pas trop adapté mais c'est pas grave ah oui ce que je leur avais proposé aussi c'était de prélever directement de l'encre avec mon tampon sans utiliser de d'encreur de n'importe quoi de bloc hop pour un effet un tamponnage un peu fondu pas vraiment très régulier hop donc déjà on commence à voir un petit peu voilà les effets ensuite pour qu'ils aient des un petit peu de contraste on va utiliser la bordure et cette fois je vais la tamponner en première génération je ne sais pas par contre je vais pas tout prendre alors je vais mettre la première en symétrie en face première voilà vous voyez ça fait un fond chargé pas très défini en plus il y a l'effet scintillant avec le papier donc c'est plutôt sympa ensuite ensuite avec le stampin white ce que je proposais c'était de faire un petit peu le contour vous faire des traits un peu je pense qu'il a besoin d'être rechargé alors c'est temps sur temps donc en fait l'idée c'est que ça se voit sans se voir je sais pas si j'arrive à me faire comprendre voilà après qu'elle pouvait faire réutiliser l'encreur vraiment l'objectif c'était de jouer avec nos encreurs on fait le contour j'avais pas pris de doigt éponge donc hop on fait ça rapidement sur la tranche voilà donc notre base est prête et après il suffisait de prendre les éléments de décoration donc j'avais mis la petite étiquette perforée avec la perfo timbre j'avais fait des découpes de fleurs désolé pour le bruit des découpes de fleurs donc en papaye pâle donc ordonnée et ici je leur avais mis des petits découpes blanche c'est le nouveau j'allais dire tissu le nouveau papier qui va sortir sur le catalogue hiver je cherche c'est l'effet velours voilà j'avais mis ça j'avais mis des découpes des petites branches du lot qui est une champêtre ce petit papillon là ici du lot je le trouve mais juste superbe en plus il a en effet embossé sur les sur les ailes et un papillon ajouré donc toutes les découpes elles ont été faits dans le papier blanc miroite alors après ben c'était libre à elle de faire ce qu'elle voulait donc là je vais rien créer mon contour voilà on pouvait le laisser entier en fait je vais laisser comme ça ensuite bon reprenez un sentiment de du 7 on va mettre merci beaucoup alors j'ai fait un repère sur les tampons tech j'aime bien faire des repères avec des flèches pour bien mettre dans le bon sens parce que je pense que ça va ça nous est tout arrivé de tamponner un texte à l'envers voilà donc elle pouvait décorer leur étiquette si elle le souhaitait je vais refuser ce qu'elle voulait parce que c'est leur créa hop je vais reprendre ma bordure voilà rien prévu pour coller donc voilà après ben on pouvait reprendre nos décos les ancrés si on le souhaitait on est en effet un peu aquarelle sans aquarelle en fait sans utiliser la technique de l'eau les petites branches je vais les laisser blanche volontairement mon papillon pour l'instant je vais le laisser blanc je verrai après et je vais monter les fleurs et ben je prépare mes décos et je vous retrouve tout de suite j'espère que je ne vais pas couper la vidéo c'est pas garanti je vais essayer